Vous imaginez aussi que ça vit dans la forêt, c'est plus proche des marécages, tout ce qui est ambiance un peu sorcière, tout ça, baudou, magique. Ok, et du coup il y aurait des fourrures et tout ça, il n'y aurait pas que des eaux. Pour les bâtiments, c'est que des eaux. Je m'appelle Vincent Aubert, j'ai 21 ans, je crois. Je suis entré à l'EMA lors de l'année 2017. Il y avait un ancien cursus qui s'appelait la prépa, donc c'est ce que j'ai fait. Un jour, mes parents sont venus me voir et m'ont dit, il faut que tu trouves un métier, une voie, que tu t'engages dans quelque chose. Et en fait, il n'y a rien que je n'ai jamais aimé autant que le manga, vraiment. Alors du coup, j'ai commencé à dessiner moi-même et au fur et à mesure, plus je dessinais, plus j'étais sûr que c'était absolument ce que je devais faire dans la vie. Quand je suis entré par exemple à l'EMA, j'étais le plus mauvais élève de l'école. On m'a clairement dit. Mais c'était justement bien parce que ça m'a fait, je peux dire chier, non ? Ça m'a fait, ça m'a embêté, mais ça m'a fait progresser énormément. Quand j'ai passé mon examen d'entrée à l'EMA et que du coup, je suis passé de l'ambiance lycée où on avait un mois pour faire un sujet, et si on ne le rendait pas, c'était entre guillemets pas très grave, à une semaine pour faire tout ce qu'on doit faire pour l'examen d'entrée. Ça change beaucoup, mais c'est plaisant en fait d'être mis à bout comme ça et de vraiment s'investir pour qu'on se dit, ah ça y est, on entre dans le monde professionnel, là il faut se donner à fond. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Peu importe si l'obstacle paraît dur ou enfranchissable, ou que ça fait mal, c'est quand même faisable et on peut quand même atteindre ses objectifs et abattre l'adversaire. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'aimerais transmettre dans mes histoires. Ça serait l'histoire classique du héros qui entre dans un univers et quand il y entre, il est très mauvais, et puis au fur et à mesure, il devient bon, attendre voir s'il va réussir à battre le boss final ou pas. On attend le climax, mais ouais, ça serait juste la phase où le personnage principal, il s'entraîne encore et toujours, pour essayer de progresser. Il n'y arrive pas forcément. Le boss final, ça serait de signer un contrat avec une maison d'édition, sur là le projet que je suis en train de faire. Ça, ça serait une bonne victoire. Après, il faudrait que le public apprécie beaucoup l'histoire. Ça serait une deuxième victoire. Et puis que l'histoire continue sur plusieurs tomes, ça serait du coup une victoire ultime.